Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique sur les cryptomonnaies. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question suivante. Est-ce qu'il y aura un nouveau krach sur les cryptos et en particulier sur le Bitcoin en 2020 ? Alors je vais essayer de répondre à cette question, vous allez le voir tout au long de cette vidéo d'analyse. Mais évidemment, le débat va se poursuivre dans les commentaires. Donc j'aimerais également connaître votre avis sur cette question-là. Alors je vais commencer par donner mon point. Alors déjà, pour pouvoir avoir un krach, bien souvent, juste avant d'avoir un krach, on a une bulle. Bien souvent, alors ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, lorsqu'on a un krach, le krach est toujours précédé d'une bulle. En 2018, on pouvait parler de krach. En effet, parce qu'on avait une bulle juste avant 2017, le prix était énormément monté. On le voit par exemple sur ce graphique du Bitcoin en unité de temps mensuel. Regardez, en 2017, le prix est énormément monté. Il s'est écarté des bandes de Bollinger. Donc c'est-à-dire qu'on a une volatilité supérieure à la normale en unité de temps mensuel. Donc on avait bien une bulle. Et puis le prix est reparti ici chercher la moyenne mobile 50. Donc on avait notre krach. On avait également le même cas de figure ici. Par exemple, regardez, en 2013, le prix est sorti des bandes de Bollinger. Puis est reparti chercher la moyenne mobile 50. Donc on avait bien une bulle suivie d'un krach. Alors maintenant, est-ce qu'on peut considérer qu'en 2019, on a eu une bulle pour pouvoir avoir en 2020 un krach ? Pas du tout. Absolument pas. Parce que regardez, les bandes de Bollinger sont complètement plates. On est juste ici dans une volatilité moyenne. En effet, pendant le premier semestre 2019, le prix est énormément monté. Mais il est toujours resté à l'intérieur des bandes de Bollinger. Donc toujours dans sa volatilité moyenne. Puis par la suite, on a eu une petite correction de cette poussée haussière. Donc en 2019, on n'a absolument pas eu une bulle. On a eu une petite tendance haussière, puis une correction. Donc évidemment, pour avoir un krach, l'idéal, ça serait d'avoir une bulle avant qui augmente la probabilité d'avoir un krach. Étant donné qu'en 2019, le prix du Bitcoin a quasiment fait du surplace, alors il est un petit peu monté, puis pendant le deuxième semestre, il est un petit peu baissé, on ne peut pas considérer qu'on est en bulle. Donc il est quand même très très peu probable qu'en 2020, voire même pas du tout probable qu'en 2020, on ait un krach. Donc ça, c'est déjà la première chose. Maintenant, on peut finalement retourner cette question en se demandant est-ce qu'en 2020, le prix du Bitcoin va continuer à baisser ? Est-ce qu'en 2020, on va avoir une poursuite de cette correction, de cette tendance baissière ? Eh bien, c'est justement la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo en vous donnant un certain nombre d'éléments de réponse. Alors déjà, la première chose qu'on voit sur l'unité de temps mensuelle sur le Bitcoin, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on est tout simplement au sein d'une volatilité tout à fait normale. Les bandes de Bollinger sont complètement plates, elles sont horizontales, le prix est en train de compresser. Comme à chaque fois, le prix, il faut qu'il compresse avant de repartir. Regardez par exemple, ici en 2015-2016, le prix avait fait pendant pas mal de temps du surplace à l'intérieur des bandes de Bollinger avant de repartir en 2017. Eh bien là, pour le moment, le prix est en train de faire du surplace. Il est en train de faire du surplace depuis maintenant un petit peu plus d'un an et il peut continuer à faire du surplace, pourquoi pas encore quelques semaines, quelques mois. Finalement, regardez, si on reste sur l'unité de temps mensuelle, eh bien on peut constater que le prix du Bitcoin finalement évolue au sein d'un range. Alors, hop là, je vais bouger ça. Vous le voyez, on est au sein d'un range, on a fait un plus haut, un plus bas, on est reparti chercher le plus haut et là, on est en train de corriger. Donc, on est dans une phase de stabilisation. Actuellement, si on prend du recul sur le Bitcoin, on n'est pas en tendance baissière sur l'unité de temps mensuelle, on est en tendance neutre. Alors oui, à court terme, sur l'unité de temps daily, on le voit qu'on est en tendance baissière avec cette correction. Mais si on prend du recul, le prix du Bitcoin est en tendance neutre. Donc, il n'y a absolument pas de quoi s'alarmer et avoir un krach en 2020 en tendance neutre, c'est normal que le prix stabilise avant de repartir. Ça, c'est la première chose à noter. La deuxième chose à noter, c'est le rebond sur la moyenne mobile 50. Regardez, on a rebondi ici une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Alors ici, on n'avait pas suffisamment d'historique, mais on pourrait légitimement penser que si on prolonge cette moyenne mobile 50, ça nous donnerait ici également un point de rebond. Donc, pour le moment, la moyenne mobile 50 en mensuel sert de zone de support. Elle n'a pas encore été franchie par le bas et se situe actuellement sur le niveau des 4700, 4800 dollars environ. Donc, on voit déjà que ça, ça va nous matérialiser une zone basse sur le prix du Bitcoin. Encore faudrait-il aller la chercher, mais on voit déjà que pour le moment, on est toujours au sein d'une bonne tendance. La moyenne mobile est toujours orientée à la hausse, la moyenne mobile 50, malgré le fait qu'en 2019 et en 2018, on a une phase de stabilisation, voire même une phase de krach, donc en 2018. La moyenne mobile 50, elle est toujours orientée dans le sens haussier. Elle est toujours orientée dans le sens haussier et pour le moment, elle n'a jamais été franchie par le bas et elle ne l'est pas actuellement et on en est encore très loin. Donc, il n'y a absolument pas de quoi s'alarmer sur la situation du Bitcoin. Parce que je sais que peut-être, vous avez peur que le Bitcoin, ça soit complètement fini, qu'il va disparaître parce qu'en 2018, 2019, eh bien, il ne fait rien. Mais je vous rappelle que ça a été déjà le cas par le passé. Regardez ici, en 2014, toute l'année de 2014, le prix du Bitcoin a chuté. Et regardez, en 2015, le prix du Bitcoin a stabilisé durant le premier semestre et il a commencé à se reprendre un tout petit peu durant le deuxième semestre. Donc, on voit bien ici que finalement, c'est sensiblement la même situation qui se produit. On a un an d'énormes baisses, puis une deuxième année de stabilisation avant de repartir. Donc, finalement, on serait même plus dans une situation de tendance haussière pour 2020 plutôt qu'une tendance de stagnation ou tendance baissière. Voilà, ça, c'était l'autre élément dont je voulais vous parler. Maintenant que tout ça est dit, eh bien, on va pouvoir basculer sur l'unité de temps weekly et sur l'unité de temps weekly, regardez, on retrouve une droite de support qui, donc, depuis 4 ans, supporte le prix du Bitcoin. Et elle supporte toujours le prix du Bitcoin pour le moment. Alors, oui, le prix en est très proche, mais le prix ne l'a encore pas franchi. Je vous rappelle ici que lorsque le Bitcoin était aux alentours des 3 000, 4 000 dollars, beaucoup pensaient aussi que le Bitcoin allait disparaître. Pourtant, le Bitcoin est juste descendu là où il fallait pour rebondir sur la droite de support et sur la moyenne mobile 200 avant de se reprendre. Donc là, finalement, on peut se dire la même chose. Alors, certes, la moyenne mobile 200 est un petit peu plus loin, mais on a toujours cette droite de support qui est extrêmement proche. Donc, ça, c'était l'autre chose à noter. On voit qu'ici, la moyenne mobile 200 sur l'unité de temps weekly, elle n'a jamais été franchie par le bas en clôture. Le prix l'a déjà franchi par le bas, mais il n'a jamais clôturé en dessous cette moyenne mobile 200. Et actuellement, la moyenne mobile 200 est aux alentours du niveau des 5 000, 5 100 dollars. Et au fur et à mesure des semaines qui vont suivre, eh bien, le prix de la moyenne mobile 200 va monter. 5 300, 5 500, 6 000 dollars. Parce que regardez ici, aussi, la moyenne mobile 200 est haussière. On a une moyenne mobile 200 haussière, une moyenne mobile 50 haussière aussi. Donc, on voit que la tendance n'est absolument pas remise en cause sur le Bitcoin à long terme. Encore une fois, oui, à moyen terme, ces derniers mois, le prix du Bitcoin a baissé. Durant tout le deuxième semestre 2019, le prix du Bitcoin a baissé. Mais si on prend un petit peu de recul, eh bien, on voit bien ici que la tendance long terme n'est absolument pas remise en cause. Et regardez ici, on voit également le phénomène de bulle crack dont je vous parlais en début de vidéo. Regardez ici, on avait justement une bulle. Pourquoi ? Parce que le prix du Bitcoin s'est énormément éloigné de cette droite de support. Il s'est énormément éloigné, puis on a eu un crack. Et là, en effet, le prix du Bitcoin s'en est éloigné, mais pas de manière aussi puissante qu'il l'a fait par le passé. La preuve, on n'est même pas repassé au-dessus du précédent plus haut. Donc, on a juste eu une forte tendance haussière, certes, qui a été tout de suite recorrigée. Donc là, on est revenu dans la moyenne du prix du Bitcoin. Également, ce qu'on constate, c'est les bandes de Bollinger. Le prix du Bitcoin, actuellement, est toujours en phase de consolidation. On le voit avec les bandes de Bollinger. Regardez, elles sont là aussi plates. Alors, elles ne sont pas aussi plates qu'en unité de temps mensuel parce que le prix du Bitcoin est descendu un petit peu. On a eu une petite accélération baissière. Mais dans l'ensemble, on voit bien ici qu'on est toujours en tendance neutre. Le prix du Bitcoin, ici, il n'a pas poussé fortement à la baisse. Comme ici, par exemple, il a poussé fortement à la hausse. Ici, par exemple, il a poussé fortement à la baisse. Actuellement, il a juste corrigé un petit peu trop en dessous des bandes de Bollinger. Mais encore une fois, il n'y a absolument rien d'alarmant dessus. Alors, maintenant, je vais enlever les bandes de Bollinger et je vais vous rajouter un certain nombre d'indicateurs pour vous montrer où se situe actuellement le prix du Bitcoin. Alors, déjà, je vais rajouter l'indicateur stock tout flou. Alors, je vous en ai déjà parlé de cet indicateur. Vous trouverez dans la playlist Analyse Fondamentale une vidéo qui vous explique entièrement comment fonctionne cet indicateur-là. Et cet indicateur, il se base sur le stock et le flux du Bitcoin, la quantité de Bitcoin existant actuellement, et celle qui est produite au fur et à mesure des semaines, des mois, etc. Donc, finalement, ici, on le voit avec le rapport stock tout flou que le prix du Bitcoin suit toujours cette droite jaune. Cette droite jaune, finalement, elle bouge beaucoup en fonction du halving parce qu'à chaque halving, on a une récompense qui est divisée par deux. Et c'est ce qui nous donne ici un sursaut. Regardez ici, par exemple, en novembre 2012, on a eu un sursaut. Ici, également, en 2016, juillet 2016, on a eu un sursaut. Et regardez, le prochain sursaut aura lieu en mai 2020. C'est le prochain halving. Et on voit, finalement, que le prix du Bitcoin a tendance à bien suivre cette droite jaune. Il a tendance à bien la suivre. Et si on zoome un petit peu sur le graphique, on voit que c'était également le cas depuis deux ans. Depuis deux ans, on a cette droite jaune aux alentours des 7000, 8000 dollars. Et le prix du Bitcoin, parfois, est au-dessus, parfois, est en dessous. Mais globalement, il est à proximité de cette droite jaune. Si on zoome un petit peu plus, on voit que le prix du Bitcoin, actuellement, est très proche de cette droite jaune. Regardez, il se situe légèrement au-dessus. La droite jaune, voilà, elle est aux alentours du niveau des 6500 dollars. On est légèrement au-dessus. Mais voilà, on n'est pas non plus dans une phase de correction critique sur le prix du Bitcoin. On n'est pas 30%, 50% en dessous de cette droite jaune. Voire même, on a même un petit peu de marge à la baisse pour aller chercher cette droite, justement, de stock to flow. Encore une fois, c'est uniquement une droite moyenne à long terme. Elle donne d'excellents résultats. Vous le voyez en décembrement le graphique. Mais évidemment, il ne faut pas la regarder à court terme. Alors, à quoi on peut s'attendre en regardant cette droite ? Eh bien, si le prix du Bitcoin continue à suivre le mouvement de cette droite et qu'il fait évidemment un sursaut ici, eh bien, on aura un Bitcoin qui irait, pourquoi pas, chercher le niveau des 70 000 dollars. Ça ne veut pas dire que le prix du Bitcoin va chercher les 70 000 dollars maintenant, ni même le jour du halving. Parce que regardez, si on dézoome le graphique, on voit par exemple ici qu'on a eu une autre sursaut et le prix du Bitcoin a rattrapé la droite après. Également ici, on a eu une autre sursaut et le prix du Bitcoin a rattrapé la droite un petit peu plus rapidement en 2012 qu'en 2016. Mais voilà, pourquoi pas, même cette année, le prix du Bitcoin pourrait monter avant le halving, en même temps que le halving ou après le halving. Peu importe, ce qui nous intéresse, c'est le potentiel de hausse. C'est le potentiel de hausse, on le voit ici, la proximité des 70 000 dollars environ. Mais ça, encore une fois, on y reviendra plus tard, le moment venu. Et si vous voulez plus d'informations sur cet indicateur, vous trouverez une vidéo sur la chaîne YouTube. Et d'ailleurs, ça, ça me permet de vous donner une opinion que j'ai par rapport au halving, c'est que beaucoup pensent que le halving est pricé. Mais pour qu'un événement soit pricé, il faut deux choses. Il faut déjà que tout le monde ait connaissance de cet événement. Et la deuxième chose, c'est qu'on le ressente au niveau du prix. Alors, la première condition est vérifiée, tout le monde est au courant du halving. Par contre, la deuxième condition ne l'est pas, l'événement halving n'est pas pricé. On le voit, pour qu'il soit pricé, ça voudrait dire qu'actuellement, le prix du Bitcoin devrait se situer aux alentours des 70 000 dollars pour que finalement, lorsqu'il y a le halving, on est déjà sur la droite jaune. Sauf qu'actuellement, ce n'est absolument pas le cas, le prix du Bitcoin n'a pas encore pricé le halving. Alors ça, je pourrai revenir beaucoup plus en détail par rapport à ça dans une prochaine vidéo. Mais voilà mon opinion, c'est que le halving n'est toujours pas pricé sur le prix du Bitcoin. Et donc, le prix du Bitcoin, comme je vous l'ai dit les précédentes semaines, reste sur des niveaux intéressants. Alors ça, c'était l'indicateur que je voulais vous montrer dans cette vidéo, mais j'en ai également d'autres. Le prochain que je vais vous montrer, c'est celui lié au minage, le revenu généré grâce au minage. Donc, c'est cet indicateur-là. Alors, je vais l'agrandir et on voit que sur cet indicateur-là, finalement, on n'est toujours pas sur la zone verte. Il y a encore un potentiel de baisse sur le Bitcoin qui ne remet pas en cause le prix du Bitcoin. Attention, là, ce que je dis, ce n'est pas que le prix du Bitcoin va forcément baisser et aller dans la zone verte. Ce que je dis, c'est que si le prix du Bitcoin baisse, eh bien, ça ne remettra, encore une fois, absolument pas en cause son évolution à long terme. On le voit ici, il peut très bien aller, pourquoi pas, rechercher la droite verte. On sera toujours sur des niveaux qu'il a visités, par exemple, en 2019, donc tout au début de l'année 2019, mais également en 2015. Il peut très bien aussi continuer à monter, pourquoi pas, parce que regardez ici, on a eu un rebond, le prix est monté. Ici, on a un rebond, le prix peut très bien monter, mais comme vous le voyez, le prix ne monte pas en ligne droite. Ici, il est monté, il a énormément corrigé, il s'est rapproché de la zone verte et est remonté. C'est ce qu'il fait actuellement. Il est monté, il se rapproche de la zone verte et potentiellement, il peut remonter. Donc, voilà ce qu'on voit par rapport à cet indicateur, c'est qu'on a encore un petit potentiel de baisse qui ne remet absolument pas en cause la tendance du Bitcoin à long terme. Le deuxième, c'est le fameux NVT ratio. Sur le NVT ratio, on a sensiblement la même chose. Ici, le prix du Bitcoin est en train de descendre, mais on voit qu'on a un peu de marge avant d'aller chercher la zone verte. Alors, attention, quand je dis un peu de marge, c'est en unité de temps logarithmique. Ici, vous avez l'impression que la distance est énorme, mais il faut calculer ça en pourcentage. On peut très bien, en deux, trois semaines, être déjà tout en bas. Donc, il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Et enfin, le dernier indicateur, c'est le multiple demi-heure. Là aussi, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Et vous le voyez, sur le multiple demi-heure, on est très proche de la zone verte. Alors oui, on a encore un petit peu de marge par rapport à la zone verte, mais rien ne dit que le prix du Bitcoin va baisser. Ici, ce que ça nous dit, c'est que tout simplement, la tendance long terme sur le prix du Bitcoin n'est toujours pas remise en cause. On n'est pas dans un krach. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'on aura un krach en 2020 ? Eh bien non, on n'aura pas de krach parce que tout simplement, on n'a pas eu de surévaluation du prix en 2019. Mais en plus, pour avoir un krach, il faut beaucoup de potentiel à la baisse, que le prix perde par exemple 80-90 % comme il l'a fait en 2018, comme il l'a fait les années précédentes. Mais maintenant, si le prix du Bitcoin perd 90 % de sa valeur, ça voudrait dire qu'il redescendrait sous les 1 000 $. Honnêtement, c'est très très peu probable pour ne pas dire pas du tout probable. Donc, on voit que même le potentiel à la baisse pour un krach est très très limité. Donc voilà, par rapport à cette analyse du Bitcoin sur l'unité de temps hebdomadaire, on voit que le prix du Bitcoin, certes, est en train de corriger depuis maintenant 6 mois, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du Bitcoin, ça ne veut pas dire qu'on aura un krach en 2020. Ça veut juste dire qu'on a corrigé un petit peu la forte tendance haussière qu'on a eue début 2019, durant le premier semestre de 2019. On le voit ici, malgré cette baisse finalement, on a juste comblé environ 50 % de la tendance haussière. Mais regardez, par le passé, ça, ça s'est déjà produit à de très 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 nombreuses reprises. Et on est toujours au sein d'une tendance haussière. Regardez, les sommets et les creuses sont de plus en plus hauts. Et finalement, on peut même ici faire, pourquoi pas, une modélisation. Le prix du Bitcoin, ici, irait rebondir sur la droite de support, puis même, pourquoi pas, aller chercher la moyenne mobile 200 et repartir aussitôt. Ça, ça nous permettra de faire une vraie tendance haussière, qui est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Pour le moment, on n'est pas dans une tendance de krach sur le prix du Bitcoin. Pour avoir un krach, il faudrait vraiment que le prix du Bitcoin, ici, descende sous le dernier plus bas, et par exemple à 2 000 $, 1 000 $. Mais évidemment, s'il descend à ce prix-là, il y a de fortes chances que c'est fini pour le Bitcoin. Déjà, par rapport aux mineurs, par rapport à la sécurité sur la blockchain du Bitcoin, etc., c'est limite plus du tout intéressant d'investir si le prix du Bitcoin descend trop bas. Donc voilà, sur les niveaux actuels, encore une fois, c'est un niveau intéressant sur l'unité de temps mensuelle et domadaire. Mais encore une fois, il ne faut pas regarder ce que fait le Bitcoin tous les jours. On va maintenant basculer sur l'unité de temps daily très rapidement. Alors, sur l'unité de temps daily, on voit ici un canal baissier. C'est le fameux canal baissier dont je n'arrête pas de vous parler lors des précédentes vidéos d'analyse. Et ici, on le voit qu'on a testé plusieurs fois la zone de résistance, la zone ici en bas de support, et on est toujours au sein de notre canal baissier. On a un petit peu de marge ici, pourquoi pas, pour aller chercher la droite de support. Environ 3-4% de baisse, donc c'est très très minuscule. Ça peut être fait en une journée, deux jours, voilà, c'est très très rapide. Mais également, ce qu'il faut considérer, c'est qu'actuellement, la volatilité du Bitcoin est extrêmement basse. Elle est extrêmement basse et souvent, lorsque le Bitcoin perd 2-3%, même 4-5%, on a l'impression que c'est complètement un crack et qu'il n'arrête pas de descendre. Ce n'est pas le cas. C'est parce que la volatilité, elle est faible, donc on a l'impression d'avoir des bougies de baisse énormes. Mais si on relativise 2-3-4% de baisse sur le Bitcoin, ce n'est absolument rien. Parce que sur des forts mouvements haussiers comme ça, le Bitcoin peut très bien perdre 20% une journée. Et là, on ne se dira peut-être pas forcément que le Bitcoin est en train de faire un crack, parce qu'il est énormément monté. Voilà, il faut relativiser quand même les mouvements du Bitcoin sur l'unité de temps daily et surtout en temps de faible volatilité, comme c'est le cas actuellement. D'ailleurs, je vais rajouter les bandes de Bollinger. Et sur les bandes de Bollinger, là aussi, on retrouve ici, vous le voyez, des bandes de Bollinger complètement plates. Donc, c'est le cas sur le mensuel, l'hebdomadaire et même ici sur le daily, on le voit, les bandes de Bollinger sont complètement plates sur le Bitcoin. On a une volatilité qui est au plus bas. Alors finalement, on peut même dessiner un range. Comme je vous l'ai dessiné tout à l'heure, le range en unité de temps mensuel, on peut en dessiner un ici sur l'unité de temps daily. Regardez, on n'est même pas descendu sous le précédent plus bas sur le prix du Bitcoin. On peut très bien, pourquoi pas, consolider à l'intérieur de ce range-là et recasser le canal haussier par le haut. Encore une fois, ce type de figure a statistiquement plus de chances de casser par le haut que par le bas. Lorsque vous avez comme ça une forte tendance haussière, ici un canal baissier, on a de fortes chances de recasser par le haut. Pour le moment, évidemment, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de signe qui montre qu'on va repartir dans une tendance haussière pour le moment. Mais on voit que statistiquement, on a quand même plus de chances de repartir vers le nord. Encore une fois, pour valider ça, il faut attendre ici la cassure du canal baissier. Ça nous permettrait également de casser la moyenne mobile 50. Ça, c'est pour du trading court terme. Pour du trading long terme, on a encore une fois sur des bons niveaux d'achat. Sur le mensuel, sur l'hebdomadaire, on est sur des bons niveaux pour cumuler du Bitcoin. Ce que je vous dis là, c'est également le cas pour les autres crypto-monnaies. Évidemment, je ne vais pas toutes les analyser une par une. Vous le voyez, rien que pour analyser le Bitcoin, ça met plusieurs minutes. Alors, imaginez si j'analyse toutes les crypto-monnaies, on ne s'en sortira plus du tout. Donc ici, ce que je vous dis sur le Bitcoin est valable sur la plupart des autres altcoins. Donc ici, vous le voyez, on est dans une phase de stabilisation. On peut très bien ici chercher un petit peu plus bas la droite de support, voire même rebondir maintenant et aller rechercher la borne haute du canal baissier. Dans tous les cas, on est toujours à l'intérieur de ce canal baissier. Et on peut même, pourquoi pas, descendre ici et rebondir à nouveau sur la borne basse du canal baissier comme on l'a fait ici, ici, ici et ici, quatre fois. Donc, vous le voyez, même si on fait ce scénario-là, eh bien, ça ne remet pas en cause l'analyse du Bitcoin à long terme. Finalement, pour répondre à la question que je vous ai posée dans la vidéo, que va faire le Bitcoin en 2020 ? Est-ce qu'on aura un krach ? La réponse est non, on n'aura pas de krach. Sauf si, évidemment, c'est la fin du Bitcoin et qu'il y a un événement majeur qui vient et qui fait que le Bitcoin va disparaître demain, qui pourrait faire perdre 80-90% du prix du Bitcoin. Mais encore une fois, ce n'est absolument pas le scénario que je privilégie. Le scénario que je privilégie, c'est évidemment une tendance haussière sur le prix du Bitcoin en 2020. On le voit ici, on est sur des niveaux bas. Alors, ça ne veut pas dire que le prix va monter le 1er janvier 2020. Ça ne veut pas dire même qu'il va monter durant janvier 2020. Ça veut juste dire que sur l'année 2020, eh bien, il y a beaucoup plus de chances d'avoir une forte tendance haussière qu'une tendance baissière ou voire même une tendance neutre. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur le Bitcoin. J'espère qu'elle vous a aidé. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair maintenant. J'espère que vous avez également découvert une analyse différente sur le Bitcoin. Je vous rappelle que si vous avez des questions, si vous voulez débattre par rapport à ça sur votre vision sur l'année 2020, eh bien, n'hésitez pas à poser des commentaires sous la vidéo. Je vous laisse débattre entre vous et également, je vais passer dessus, lire un petit peu votre point de vue, voir si vous avez le même point de vue que moi ou si vous avez des points de vue différents. N'hésitez pas, si vous avez des arguments, des éléments de réponse supplémentaires à apporter dans cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à les partager dans l'espace commentaire. Ça bénéficiera à tout le monde. Donc, je vous laisse débattre de tout ça dans l'espace commentaire. Si cette vidéo vous a plu, c'est que vous intéressez, si vous avez appris des choses, n'oubliez pas de laisser un « j'aime » évidemment sous la vidéo pour me le faire savoir. La semaine prochaine, c'est la semaine de Noël. Donc, il n'est pas certain que je puisse faire une vidéo d'analyse technique. Ça va être assez simple. Si les crypto-monnaies ne bougent pas ou si on a une petite baisse de 2-3% ou une hausse de 2-3%, il est fort probable que je ne ferai pas de vidéo d'analyse. Si par contre, il y a quelque chose qui se passe sur le Bitcoin, par exemple une avalante haussière, le prix qui monte de 10-15%, quelque chose d'intéressant sur le marché des crypto-monnaies, eh bien, je vous ferai une vidéo. Mais encore une fois, s'il n'y a rien par rapport à aujourd'hui, eh bien, on se retrouvera probablement dans deux semaines. Et en attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Passez un bon réveillon. Et on se retrouve donc dans deux semaines pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur les crypto-monnaies. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada